bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 nous sommes le jeudi 2 mars et nous allons voir ce que nous réserve cette journée alors tout d'abord je tenais vraiment à vous remercier pour pour les gentils commentaires par rapport à mon tapis c'est vraiment très 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 gentil de votre part je vais essayer entre guillemets chaque mois de vous changer un petit peu le décor la façon de faire pour que vous soyez pas dans une routine donc là déjà je vous avais dit que je changerais de jeu c'est ce que je viens de faire donc on va essayer d'être avoir d'avoir quelque chose un peu plus dynamique que ce que l'on peut avoir d'habitude voilà ça va être ça n'hésitez pas je vais pas tarder à faire une sorte de je dirais de poste où je vais vous demander votre avis ce que vous attendez ce que vous aimeriez voir plus souvent ce que vous aimeriez sur cette chaîne pour justement un petit peu avoir cette interaction le but du jeu c'est plutôt que cette chaîne vous plaise en fait pour moi c'est ça et c'est surtout qu'elle vous apporte quelque chose je n'ai pas toujours toutes les idées même si je suis en train de mettre des choses en place vous avez peut-être vous des envies personnelles dont je n'aurais peut-être pas pensé du tout donc n'hésitez pas à me demander et en fonction des demandes et bien on verra ce que je peux mettre en place ou pas parce qu'il faut quand même savoir que faire une vidéo prend énormément de temps sachez que j'ai quand même toute une préparation en plus de mes formations en plus de tout ce que je prépare pour vous en interview ou chose comme ça ça se prépare à l'avance ou simplement mes rendez-vous également donc il faut que j'arrive à combiner tout ça donc tout ce que je pourrais vous donner je le ferai avec grand plaisir mais voilà il faut que ce soit aussi réalisable voilà petit aparté moi aujourd'hui je vous ai choisi le tarot de marcella je l'ai retrouvé parmi mes cartons puisque j'ai commencé un petit peu à arranger mes cartons donc je me suis dit tiens je vais refaire un petit une petite chose avec elle et puis vous verrez je vous ai choisi l'oracle des hautes vibrations de jenna blossom en termes générique pour voir un petit peu ce que l'on nous donne donc on va regarder ce que cette journée va nous apporter alors voyons voir ce que l'on nous dit pour cette journée quelles sont les informations que l'on peut vous apporter alors voyons voir voyons voir ça peut être intéressant vous puissiez voir tout bien c'est le but en fait c'est que vous voyez tout bien sinon je n'aurai pas l'intérêt tac tac et tac voilà alors ça dans un premier temps donc l'oracle des vibrations je vous montre qui est un très bel oracle en fait le voilà et on va un petit peu voir avec trois cartes ce que l'on nous donne comme info pour cette journée alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous chez moi le froid est redescendu il neige en montagne et c'est tant mieux pour toutes les personnes qui sont effectivement dans ce métier là ça peut donner un petit plus aller roulement de tambour il ya pas vraiment de mettre une musique de fond avant que je trouve alors nous avons la carte de l'amoureux alors la carte de l'amoureux c'est vrai c'est toujours ce côté de doute d'hésitation de dualité est ce que j'y vais ce que j'y vais pas ce que je fais ce que je fais pas vous devez sûrement avoir pour certains ou des idées ou des envies ou peut-être se lancer dans quelque chose et vous hésitez à le faire il y a sûrement des perturbations comme des doutes comme des croyances limitantes qui font que cela peut vous amener à vous bloquer et à vous empêcher de pourtant on me dit bien si vous passez le cap parce que c'est toujours pareil eh bien on a la réussite totale on a la prospérité on a le succès on a la liberté on a les voyages ça veut dire qu'en fait tout vous est permis donc vous comprendrez bien que cette hésitation bas on la comprend la conçoit puisque peut-être que c'est faire des choses que vous faisiez pas avant peut-être faire une demande de ce que vous n'avez pas l'habitude de faire pas toutes ces petites choses là peuvent faire qu'effectivement vous dites oulala c'est peut-être pas pour moi oulala c'est peut-être pas ça oulala c'est pas bon et ceci amène cela peut-être qu'effectivement vous êtes dans cette dans cette peur et dans ces doutes est ce qui vous empêche en compte d'avancer alors que le succès est là alors vous parle d'échange de communication de d'harmonie avec la tempérance c'est aussi ce côté où vous allez pouvoir je dirais à être dans une belle énergie on vous sent dans une belle énergie on vous sent avec des envies on vous sent envie d'aller plus loin pas j'ai envie de vous dire dépasser vos envies et on me dit bien il y a des opportunités vous passez un nouveau cycle il ya la réalisation de certaines choses on va sur du changement on va sur de la créativité avec la roue ça veut vraiment dire qu'on est dans cette dynamique sauf que vous avez une tendance à freiner de pied par des peurs par des doutes alors ça peut être est ce que je dois changer de boulot est ce qu'après tout je peux ne pas je peux rester dans celui ci est ce que j'ai souvent aussi ce côté je suis trop vieille je suis trop vieux alors encore une fois ce sont des croyances limitantes ce sont des choses qu'on vous met dans la tête aujourd'hui vous avez des entreprises qui préfèrent prendre des gens d'un certain âge parce qu'ils savent qui vont pas nécessairement changer de poste et qui vont être dans la continuité qui vont être sérieux parce que alors là je vais me jeter des fleurs il ya comme ça l'ancienne génération est une génération qui effectivement à des principes en général sont bosseurs sont à l'heure au boulot prennent coeur à ce qu'ils font ce qui n'est pas malheureusement toujours le cas aujourd'hui et ça se voit avec un vrai turnover un jeu j'ai des chefs d'entreprise qui me disent un truc de dingue j'ai que du turnover voilà c'est que ça et pourtant je fais tout pour que mes salariés soient bien dans mon entreprise mais ça tombe donc sachez qu'effectivement l'âge ne peut ne pas être un problème donc si vous avez des envies si vous avez de la créativité si vous avez un but ces cartes vous disent premièrement allez-y foncez alors on vous parle bien du travail du travail puis on parle de bonheur on parle de prendre du grade de prendre de la puissance donc si vous avez envie d'un poste à responsabilité que vous ciblez si vous ne l'obtenez pas dans l'entreprise alors que vous avez les qualifications pour et bien chercher ailleurs encore une fois de toute façon on est bien dans la transfiguration on est bien dans dans le fait de passer à autre chose j'ai vraiment ce côté de fin de cycle et de nouveau cycle de façon vous allez vous séparer de choses qui ne qui sont décourageantes c'est à dire que vous avez plus vous allez vous investir moins vous allez avoir de retour plus ça va être compliqué donc effectivement on va vous demander à un moment donné de vraiment voir la situation il se peut qu'actuellement vous ne soyez pas dans une situation agréable dans votre boulot ou dans votre vie perso en fonction de ce que vous vivez alors voyez on a bien ce côté d'espoir on a aussi ce côté de prudence qui fait la lenteur dans le fait de pouvoir être dans quelque chose vous êtes dans la tenteteux et il ya aussi ce côté je me renferme sur moi parce que en fait c'est dans cette profonde solitude ça me permet peut-être de courber les chines pourtant on n'arrête pas de vous dire réussite matérielle le hasard la satisfaction les finances les motifs et la surprise donc attendez vous peut-être à quelque chose qui va vous forcer la main on va le dire comme ça et qui va vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez simplement parce qu'il faudra demander alors on voit bien qu'effectivement c'est vous qui prenez le pouvoir donc c'est bien ça c'est vous qui prenez les décisions ça ne viendra pas de l'extérieur on me dit bien que vous allez avoir une réalisation donc là l'occasion la chance le bonheur d'y arriver donc allez-y encore une fois foncé et on nous dit bien d'avoir confiance de suivre son ex son intuition et avec la papesse c'est aussi l'expérience donc vous voyez quand je parlais de l'âge tout l'heure pour pas que ce soit un blocage et avec le chariot on est vraiment dans le succès dans le fait que l'on avance dans les prises de décisions et dans le bonheur vous avez un jeu car extrêmement positif donc arrêtez de vous faire des nez au cerveau arrêtez de bloquer arrêtez de vous ralentir changer vos pensées soyez prêt à aller justement plus loin pour obtenir satisfaction alors on vous dit souris à la vie alors effectivement changer votre état d'esprit alors ça me fait rire parce que c'est le début de phrase de la vidéo d'aujourd'hui qui m'a fait rire je voulais me parce que j'ai trouvé ça j'étais explosé de rire ça m'a fait rire tout seul donc voilà donc n'hésitez pas à sourire à la vie on vous dit bien de donner de recevoir donc à un moment donné vous devez beaucoup donner mais zéro recevoir et le but c'est l'arrêt c'est recevoir donc c'est peut-être aussi vous faire comprendre quelque chose et envoie de l'amour envoyez vous de l'amour à vous respectez vous et soyez dans ce contexte d'aller vers quelque chose qui qui vous plaît quelque chose qui vous sied quelque chose qui vous convienne donc allez-y foncez voilà sur ces belles paroles je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à demain matin prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort à bientôt au revoir